Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Empire Earth RTS, enfin oui, un jeu de stratégie. J'ai beaucoup aimé Age of Empires à l'époque, Age of Empires 1, Age of Empires 2, mais s'il y a un jeu auquel j'ai le plus joué, c'est bien celui-là, et j'ai aujourd'hui joué au premier. Alors, ça risque d'être très très long au niveau de la vidéo, donc je vais quand même vous montrer les choses assez brièvement, et puis on fera une petite partie comme ça pour voir un peu le fonctionnement. Donc, à savoir qu'on a un mode joueur simple, donc on peut jouer tout seul, on peut jouer en multijoueur, on peut toujours le faire d'ailleurs. Vous pouvez jouer en online avec d'autres modules, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, si vous allez sur YouTube, vous pouvez avoir des gens joués encore à ce jeu en multijoueur, grâce à ces modules. On a donc le mode multi, j'ai déjà dit, on peut jouer aussi en réseau local avec d'autres personnes. On a le mode Game Tools, donc là par exemple, on peut créer une civilisation, on peut créer un scénario, on peut créer une campagne, et ça c'est vraiment génial, parce qu'en gros, si vous voulez, vous pouvez carrément créer une campagne divisée en plusieurs missions, divisée en plusieurs sous-parties. Et le mode script est assez poussé, c'est-à-dire que si vous voulez faire carrément une histoire dans le jeu, vous pouvez. Alors évidemment, il va falloir commencer à comprendre un peu les rudiments du jeu. Le manuel est super gros, alors je ne peux pas vous le montrer là, mais en gros, il doit faire peut-être, j'ai une bêtise, il a peut-être 200 pages. Et il explique quasiment tout, tout, tout. Et voilà, il était très très complet à l'époque. Donc, on va faire main menu. Je ne vais pas vous montrer l'éditeur tout de suite, peut-être qu'on le fera à la fin, sachant que ça va peut-être de faire bugger le jeu, donc je vais vous montrer le jeu pour commencer. On a les options de jeu, donc les options audio, vidéo et interface. Je ne vais rien changer, parce que je vous avoue que lancer ce jeu en fenêtrée, c'est une galère, donc si vous avez vu la vidéo sur la chaîne secondaire, c'est pas évident. Donc on va faire un mode un joueur, et un mode un joueur, on a le mode random, donc ça va générer une partie aléatoire. On a un mode campagne, donc le mode campagne, en fait, on peut faire la campagne grecque, la campagne anglaise, la campagne des allemands. Alors, là, la campagne d'Allemagne, elle se situe, je crois, c'est le 19ème siècle, voilà, c'est ça. La campagne de Russie, c'est début 90, et ça se finit dans le futur. Et la campagne grecque, qui se situe, évidemment, en Antiquité. A savoir que la particularité d'Empireurs, c'est évidemment par rapport à Geoff Empire, c'est que, autant en Geoff Empire, il y a quelques âges, on va dire 3, 4 à peu près, à passer. Autant ici, on peut partir de la préhistoire, et terminer jusqu'aux ères futuristes. Et ici, par exemple, vous avez le cas dans les campagnes, où vous commencez à des périodes totalement différentes. Alors, on va pas faire une campagne tout de suite, on va faire un scénario classique, hein, parce que je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va lancer, alors non, pas scénario, justement, parce que je me trompe, on va faire main menu, on va faire game tools, scénario editor, peut-être pas, non. On va faire main menu, single player, on va faire, voilà, play random map. Normalement, c'est ça. Voilà. Et ici, donc, on peut choisir, un peu comme n'importe quel jeu de ce style, on peut choisir de jouer contre l'ordinateur, on peut choisir les équipes. Par exemple, je peux mettre un autre ordinateur, voilà. On va les mettre dans trois teams différents, ce qui fait qu'on va mettre team 1, on va mettre le team 2 ici, team 3 là, comme ça ils sont chacun contre l'autre. On peut choisir le nom de citoyen qu'on a dès le départ. Ensuite, donc, le nom du jeu, c'est une bande map. On a un type de tournoi, donc standard au tournoi, donc on va mettre standard. Le choix de la map, alors le jeu peut être très très grand au niveau de la carte, mais quand je dis très très grand, c'est vraiment bien plus grand que Jeff Empire à l'époque. Le jeu est gigantique, franchement, si vous faites l'aller-retour avec une unité, vous en avez pour des plombes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre large, forcément un super grand. On a le type de map, donc on peut faire continental, island, large island, donc c'est soit des grosses îles, soit des petites îles un peu morcelées partout. On peut avoir le mode méditerranée, qui est en fait une île où tout autour, on a le sol, et au centre, vous avez un gros lac. Les petites îles, les tournois, donc le nom du monde island, en fait, c'est les îles où vous avez des ressources quasiment similaires entre les îles. Ce qui fait que tous les joueurs partent à égalité au début, puisqu'ils ont les mêmes ressources quasiment disponibles à proximité. On peut choisir, et c'est là où ça fait un peu la force, donc l'âge de départ, donc par exemple, on va commencer l'âge préhistorique. Et on peut finir à l'âge nano-age. Alors ce qu'on va faire pour l'instant, je vais bloquer juste à l'âge du bronze. Mais on fera après un autre avec des âges plus avancés. On peut choisir la limite d'unité. Voilà, jusqu'à 1200. Alors si vous utilisez des modes, vous allez encore plus haut que ça. Mais à 1200, c'est quand même pas mal. Alors pour le moment, vu qu'on n'est que 3, on va faire une limite d'unité à, par exemple, 500 unités. Voilà. Là, on peut choisir à l'avance de révéler la map, donc de ficher la map. De choisir des custom civilisations, donc choisir des civilisations qu'on a créées nous-mêmes. On peut bloquer les équipes, c'est-à-dire que les équipes ne pourront pas changer en cours de partie. C'est-à-dire que si on fait des alliances, on peut le faire en cours de partie ou devenir ennemi avec un autre IA ou un autre joueur. Là, on peut bloquer, ce qui fait que c'est impossible de faire ça. On a la vitesse du jeu, on peut la loquer, donc on peut avec plus et moins augmenter la vitesse. On a la vitesse de jeu, donc là j'ai mis standard pour montrer ce que ça donne. On peut aussi faire un mode où il faut avoir un nombre de merveilles pour gagner. Donc là, je vais mettre off pour le moment, parce que ce n'est pas le but. Ressources, voilà, on est en mode deathmatch. J'ai l'occasion de deathmatch, on aura tous la même chose. On peut avoir standard low, c'est avec peu de ressources. Standard avec beaucoup de ressources. Defensive ou low, alors ça, je ne vois pas trop la différence. Alors ce que je vous propose, c'est que pour être tranquille un petit peu au début, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre Large Island. On va rivéler la map et on a le niveau de difficulté. Alors le jeu est très très dur, vraiment, enfin il faut connaître quelques astuces pour y arriver, mais l'IA en fait triche dès le début au niveau des ressources, donc ça n'aide pas. Mais bon, après elles sont faciles, elles peuvent être, je peux vaincre, ce n'est pas le propos, mais ce n'est pas compliqué. On va lancer le jeu. Alors ne vous inquiétez pas, ça clignote partout, c'est normal, c'est l'émulation fenêtrée. Donc vous voyez, je suis ici, on a une petite map en dessous. Alors dès le début, ce qu'on peut faire, on va se mettre en... Je crois que c'est ici, voilà, on va faire ça. On va cliquer là, si j'arrive à cliquer. Ah ben j'ai fait une bêtise déjà, ça commence bien. Voilà, on va faire retour to the game. Voilà, on va cliquer ici. Et ici en fait, on va pouvoir attribuer des points à la civilisation. Donc par exemple les français. Là je ne peux pas le faire, par contre je peux choisir la civilisation que je veux utiliser. Donc si je veux utiliser par exemple les français, je peux. Alors le mieux, comme on est au début, là on est aux premières heures, on va prendre plutôt des équipes ici, qui sont plus utiles dans cette période-là. On va prendre l'ancienne Grèce, on va passer rien. Et à chaque fois, vous voyez, on a des bonus. Par exemple la cavalerie, elle va aller à 25% plus d'attaques, elle va être moins longue à produire. Pareil pour les points d'attaques. On a aussi la vitesse de construction des citoyens et des bateaux qui est 20% plus élevé, enfin plus rapide. On a plus d'or, on peut aussi avoir plus de hunting foraging. C'est-à-dire qu'en gros, quand on chasse ou qu'on récupère dans les cultures de la nourriture, ça récupère beaucoup plus vite. Après on a quelques améliorations. Et à chaque fois, on a des différences entre les civilisations. Par exemple, là, Stonewood Cutting, je pense que je vais prendre Babylone parce qu'ils ont les deux en économie, ça va être assez intéressant ici de pouvoir récolter pas mal de pierres et pas mal de bois. Donc on va faire OK. On peut se déplacer avec les flèches. Et donc, dès le départ, on va aller à la préhistoire. Donc on n'a pas grand-chose. Alors ce qu'on va faire évidemment tout de suite, c'est qu'on va aller chercher de la nourriture. Voilà, on va aller chercher. Alors ça c'est du fer, je pense pas qu'on va aller en besoin tout de suite. Donc pour l'instant, on va aller surtout prendre du bois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un comptoir pour récolter le bois autour. Alors à savoir que... On peut récolter le bois sans forcément faire un comptoir, il va aller chercher et l'amener jusqu'ici. Mais là, le but, c'est d'en faire un juste à côté. Comme ça, on gagne du temps, surtout en termes de déplacement. Et vous voyez, dès le départ, je vois pas mes... Ouais, si j'ai de la bouffe. On est en mode tournoi, donc en fait, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'unités. J'ai 14 900. Vous ne pouvez pas, il y a un petit bug. C'est à cause du mode fenêtré. On a beaucoup de ressources dès le début. Donc en fait, je pourrais aller plus vite que ça. Donc ce que je peux faire, à la limite, c'est que je vais créer des paysans. Pour pouvoir après aller plus vite. Voilà, encore convenu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dès le début, construire une casère. On va mettre ici. On va attendre que le deuxième se construise. Alors, petite particularité ici, vous pouvez choisir le mode d'affichage. Donc par exemple, tout transparent. Ça permet de voir un peu tous les unités derrière les arbres. Vous pouvez aussi mettre tout opaque. Moi, j'aime bien mettre tout opaque, parce que c'est un peu plus joli, un peu plus réaliste. Et on va faire ça. On va faire un temple, ici. Pour l'instant, on a beaucoup de ressources, donc ça ne me gêne pas. Enfin, on ne voit pas trop, mais on a pas mal de ressources, donc j'en profite. Et vous voyez comment ça se construit ? C'est assez drôle. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas comme dans d'autres jeux, où vous voyez le bâtiment se construit en plusieurs étapes. Là, c'est juste où ça monte. Donc c'est assez bizarre. Et automatiquement, il va aller construire l'autre bâtiment. Il est bien. On va faire une tour. Alors la tour, ce qui est bien, c'est de la faire sur les côtés. Parce que ça permettra de protéger nos abords. Et par exemple, dès le début du jeu, quand vous voulez avoir beaucoup de nourriture, il faut mieux faire des bateaux et aller commencer à pêcher ici. Ça rapporte pas mal. Alors là, on a construit. Donc, en fin de la construire, on a fait naître un paysan. On va justement en profiter pour passer directement à l'ère supplémentaire. Parce que, comme vous pouvez le voir, on a déjà les ressources. Vous ne voyez pas, mais moi je le sais, on a beaucoup de ressources. Dès le début, donc j'en profite pour passer directement à notre ère. Voilà, là on a 4 hommes. On va justement les faire avancer ici. Et on va pouvoir récolter de l'or. Donc on va faire un petit comptoir à cet endroit. Et on va séparer les unités un peu en deux. Alors je vais prendre 1 sur 2 par contre. Et on va aller faire prendre du métal, par exemple. On va construire quelques unités. Alors pour l'instant, on va pas construire les unités. Enfin, je pourrais vous montrer par exemple 1 ou 2. Et par exemple, voilà. Ici, on a un clubman. Donc on va le faire avec une ville droit. On peut choisir le point de ralliement. Et on peut le faire, dès qu'il va sortir, le faire arriver directement dans ce point-là. On va le faire aller ici. Donc là j'attends un petit peu. Donc le passage à l'air supplémentaire est assez long. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc là, notre unité, elle est là. Et alors vous pouvez voir que pour chaque unité, ici, on a des points d'attaque, des points de vitesse, des points de défense, donc d'armure. Et on a des points de vie. Et parfois d'autres éléments en plus. On peut les améliorer. C'est-à-dire que si on clique dessus une fois, on va améliorer de 1 ou de 2. Donc là par exemple, si je clique, ça va faire plus 20 points d'attaque. Et ça va me coûter 60 de bois et 60 de fer. Il faut voir que des fois j'ai le fichage qui marche, des fois non. Bon, c'est un petit peu bugué, je suis désolé. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire des vidéos sur ce jeu que finalement je visite chez le jour. Donc là on a fait une petite tour. La petite tour aussi, je peux améliorer par raison, ça va pouvoir s'apporter. Ça a un côté 175 de pierre. On va lui faire construire, pourquoi pas évidemment, un port. Que l'on va mettre ici. Voilà, dans le cas, la unité. Maintenant qu'on est passé à l'âge 2, vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose qui évolue. Mais vous allez voir qu'entre les âges, au fur et à mesure, vous allez voir les bâtiments qui ont changé de forme. Donc elle, elle va aller prendre du fourrage pour le moment. Au bout du 3ème âge, on peut avoir des greniers. Et du coup, être autonome en nourriture, vous allez voir, je vais vous montrer. Pour l'instant, on n'a pas trop besoin, donc on va plutôt aider à construire. Déjà, on va mettre le comptoir, voilà. Et on va aider. On a évidemment des touches raccourcis que je ne connais pas spécialement, même si j'aurais dû depuis le temps. Mais bon, voilà. On peut faire des baisons, ça permet d'augmenter le nombre d'unités maximum de notre équipe. Là, je vais construire une caserne d'archers. Donc voilà, là, ils ont fini. Là, on va aller ici. Je vais faire une deuxième tour, comme ça, au moins, s'ils viennent y attaquer ici, on va pouvoir un peu les embêter. Vous voyez qu'on a des poissons ? Alors, je ne vous ai pas montré, mais on a le zoom aussi, avec le contrôle. Le jeu est sorti en 2001, quand même, je précise. Il s'est édité par Syrah, voilà, bon, ça, je n'en ai pas trop parlé, mais Syrah qui était super joué à l'époque. Et regardez, on peut voir, déjà, les rouges où ils en sont. Et je pense que les rouges doivent être avec nous, parce que du coup, je pense que je les ai mis dans la même équipe, je ne peux pas du faire gaffe. Donc, ils sont avec nous, donc du coup, on ne va pas nous embêter. Vous avez vu, dès le début, ils ont commencé à faire des tours partout, et ils sont bien plus avancés que nous. Voilà, donc là, on a un endroit de l'unité, voilà, on va faire ici, là. Je vais faire, je vais construire, maintenant que j'ai une caserne, je vais construire encore une tour, finalement, je pense que c'est le meilleur plan. Et voilà, maintenant j'ai des bateaux. Donc, je vais pouvoir faire, par exemple, un navire de pêche. Alors, vous allez voir, c'est assez drôle au début. Le navire de pêche, façon préhistoire, c'est vraiment rigolo. C'est un petit mec avec sa barque et tout, enfin, si vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, lui, il prend du fer. On va laisser construire son truc ici. Alors, si je clique sur la carte, évidemment, je peux, voilà, directement aller dans la zone. Alors, le jeu a été très joli à l'époque, hein, en 2001, c'était quand même un très très beau jeu. C'est tout le fait de pouvoir voir les batailles comme ça, des fois, ça rendait un petit peu épique le combat. Mais bon, beaucoup de gens l'utilisaient réellement. Vous voyez, le mec sur son bateau, voilà, il va chasser. Et du coup, je vais le faire aller ici. Et du coup, il va récupérer du poisson. Et vous pouvez voir qu'on peut cliquer sur le banc de poisson et voir le nombre de nourriture restant. En tout cas, il en reste 450. On a fini la tour, on va revenir ici. Alors, je pense que j'ai assez de ressources pour passer directement à l'âge 3, donc on va faire ça. Et après, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'apporte chaque âge. Ils ont vraiment investi l'île à fond, hein, oh la vache. Donc lui, on va lui faire faire pas mal de gens. Comme ça, on va pouvoir construire un grenier. Et une fois qu'on en fait le grenier, on pourra avoir des petites fermes que l'on va implémenter. Et d'ailleurs, le fonctionnement des fermes est assez particulier. Alors là, par exemple, on peut faire un prêtre, on peut faire un prophète. Alors le prophète, le prêtre, c'est différent. Le prêtre, il peut convertir des unités. Le prophète, lui, par contre, il peut balancer des calamités. Les calamités, ça peut être des choses assez ouf. Alors, je vais vous montrer par exemple, ce que je propose. C'est qu'on va faire un prophète et on va faire un prêtre. Donc on va mettre ici l'âge 3 personnes. On va attendre qu'on passe au l'âge 3. Alors vraiment, l'âge est marqué ici, mais vous voyez pas. Bon, là, on est au deuxième âge, on va passer au troisième. On va en profiter pour faire deux navires de guerre. Alors lui, c'est trop drôle parce qu'en fait, le navire de guerre, il balance des petits cailloux à l'autre côté ou des lances. C'est vraiment rudimentaire. C'est pour ça que là, je l'ai appris histoire, je le trouve assez drôle. Même s'il est assez limité parce qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments disponibles et de mode d'attaque. Là, on a quoi ? On en a 16 minutes. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a une petite barre en dessous, c'est une barre de mana en gros. Et dès qu'elle est remplie, vous pouvez utiliser certaines de ces trucs-là. Donc là, par exemple, on peut lancer la malaria, on peut lancer une tempête de feu, on peut faire un tremblementaire qui va détruire les bâtiments, on peut sortir un volcan. Ici, on a la plaque, donc c'est la peste. Et on a aussi un oragan. L'oragan, c'est génial, c'est contre les bateaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener ici. Et regardez, on est passé à l'âge 3. Vous avez vu, les bâtiments ont commencé à évoluer, donc ils sont un petit peu différents. C'est déjà un peu plus joli. J'aime beaucoup l'âge 3 parce que je trouve que les bâtiments sont sympas. Voilà. Donc maintenant qu'on est à l'âge 3, on va pouvoir faire un grenier que vous allez voir ici. Alors le grenier, ça se fait comme ça. On va le mettre ici. Donc ils vont tous y aller. Allez, hop, toi tu vas au grenier. Alors on peut voir les gens qui font rien. Donc par exemple ici, en cliquant sur la petite touche là. Et on peut... Du coup, les déplacés, justement, ils vont aller vers le grenier et ils vont faire maintenant, on va faire un hôpital. Alors l'hôpital, ça va avoir une zone d'influence où ça va pouvoir il y ait les unités auto. Alors j'ai fait d'avoir pris un mode où j'ai beaucoup de choses pour pouvoir construire vite. Ça me permet de montrer plus de trucs rapidement. Voilà. Alors vous voyez, les unités par exemple, ça c'est une unité de la préhistoire qui est toujours un club man. Mais si je vais ici et que je clique là, je peux améliorer l'unité maintenant que j'ai passé d'âge. Donc je vais faire ça. Et du coup, l'unité va changer et va s'améliorer aussi derrière. Et du coup, en passant les âges aussi, je vais aussi avoir d'autres améliorations. Par exemple ici, je vais pouvoir améliorer les tours. Donc on va faire ça. Et vous allez voir que les tours, pour l'instant, c'est encore des tours de l'ancien âge. Mais une fois que l'amélioration sera faite, je vais pouvoir avoir des tours beaucoup plus fortes. Voilà donc nos deux petits navires de combat. Alors ils n'ont pas encore évolué, mais regardez. Yot, il va lancer un caillou, je crois. Il porte un caillou pendant toute la journée et après il va aller balancer les cailloux dessus. Et d'ailleurs, je vais les améliorer. Maintenant, voilà, comme ça, on pourra améliorer. On a les navires de transport, évidemment, pour pouvoir circuler les humains, enfin les unités en tout cas, d'un endroit à un autre. Il y a un système d'autosauvegarde, on peut sauvegarder manuellement aussi. Alors j'ai la rhum byzantine qui est avec nous. Alors je ne vous ai pas tout montrer aussi au niveau des menus, mais on a ici les alliances et les tribus. Donc on peut voir qu'on est alliés avec la rhum byzantine. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, on est le royaume d'Israël, on est contre eux. Donc je pense que le royaume d'Israël, il va être sur cette île-là, logiquement. Et vous voyez, tant qu'on n'a rien montré, tant qu'on n'a rien exploré, on ne voit rien. Mais une fois qu'on va avoir exploré, ce qui va se passer, c'est qu'on va afficher autour de la zone de l'unité. Là, par exemple, l'unité ennemie. Mais dès qu'on va en sortir où l'unité est tuée, ça va mettre à jour la carte. Ce qui fait qu'on va avoir la dernière version, par exemple, si on va ici avec l'unité. On va avoir par exemple un bâtiment fait par Israël. On va le voir, mais si on meurt, on ne va plus avoir le... On va voir le bâtiment toujours, en fait. Mais on ne va plus voir les updates qui ont été faites entre-temps. C'est-à-dire que si je reviens plus tard, peut-être que toute cette zone aura changé. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer mieux, mais vous allez comprendre. Donc lui, vous voyez, c'est très très long. Il en est à peine au tremblement de terre. Donc voilà, bientôt les tours vont s'améliorer quand j'aurai validé mon amélioration, voilà, qui est là. Unbride Tower en bas, vous voyez à quoi ça sert. Donc là, j'ai cinq unités, et du coup, regardez, voilà, ils sont tous venus autour. Alors, le système, il est simple, c'est qu'ici... Ah, il y a quelqu'un qui nous attaque, mais je ne sais pas ce qu'il nous attaque. Ah, il y a un ennemi ! Ah, c'est-à-dire qu'on est à côté d'Israël, à côté de l'ennemi... Oh, ok, c'est pas bon, ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont juste à côté. Et lui, c'est clairement une unité, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'ennemi des Spearman, et on va les amener ici, parce que je pense qu'il doit y avoir l'ennemi qui est à côté. Et là, vous voyez, mon prêtre est en train d'essayer... est en train d'essayer de le convertir, mais je vais vite partir, parce qu'il va me tuer. Et on va se mettre, du coup, près de l'hôpital. Vous voyez, la zone d'influence de l'hôpital n'est pas très grande. On va augmenter sa zone d'influence, et ça va me permettre de le huiler. Alors lui, on va le faire venir ici. Oui, c'est devenu un Mace Man maintenant, que je vais améliorer, cette unité-là. Et là, on va améliorer ça. Alors pour l'instant, c'est toujours des ports un peu à l'ancienne. Et vous voyez, les bateaux ont été améliorés, et je peux encore les améliorer par-dessus, ici, par exemple, en augmentant les points de hit. Je vais peut-être le faire, d'ailleurs, et augmenter la portée. Alors là, par exemple, je ne fais pas trop attention à mes ressources, je vais commencer à peu en avoir beaucoup, mais logiquement, je dois faire gaffe, quand même. Voilà. Donc je disais, j'ai une unité, on va en profiter pour lui faire faire une tour, là, parce que j'ai peur qu'on nous embête un petit peu par les côtés. Et ce qu'on pourrait faire aussi avec d'autres unités, ici, on va en prendre deux, c'est qu'on va commencer à faire un petit mur de séparation. Genre là, ça pourrait être pas mal. Voilà. Là, je clique ici. Et là, ils vont se débrouiller. On va leur faire faire un comptoir, ici, pour récupérer de la pierre, parce que ça va être utile à terme, parce qu'on n'aura pas à des ressources illimitées, non plus. Il va commencer à falloir en récolter. Le bois, on va leur faire chercher le bois, aussi, ici. Et là, je vais faire des unités, en plus, que je vais rajouter vers là, pour après les utiliser pour récolter. Donc je disais, le système du grenier, en fait, c'est assez simple. Vous faites un grenier, vous pouvez implanter des fermes. Donc si je fais replante, j'appuie sur R, ça replante les fermes autour. Et il faut que chaque unité aille sur une des fermes. Vous voyez que là, par exemple, il manque une unité, et du coup, il y a une ferme qui n'est pas faite. Et dès que toutes les fermes sont remplies, du coup, ça me permet de... ça me permet d'avoir plus de fermes. L'avantage par rapport à Joe Vampire, c'est que vous n'avez pas besoin de replanter les fermes sans si elles sont détruites. Là, on peut faire ça infiniment, c'est pas gênant. Alors les trois, ça ne sert à rien maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a un qui va venir construire une ferme là. Et les deux là, il y en a un qui va se détacher, qui va prendre du bois. Et un autre qui va prendre de la pierre. Comme ça, au moins. De la pierre ici. Et vous, par contre... On va se mettre là. Et on est en... Encore en train d'être attaqué. Mais je vois pas par qui, donc du coup, on va faire... Ah, il est là ! Ah ouais, non mais les mecs, il va falloir commencer à se bouger plus là, il va falloir commencer à attaquer des trucs. Alors attendez. Je sais pas par où ils arrivent d'ailleurs, depuis tout à l'heure. Allez, commence à m'emmiguer. Allez, attaquez. Attaquez-le. Toi, défends-toi un minimum, parce que sinon, on va pas le faire. Ah, il va me le tuer, normalement. Ouais, j'ai réussi à le sauver. J'ai réussi à le sauver. Allez, c'est parti, il va prendre du bois. Par contre, toi, tu veux venir là, parce que j'ai l'impression qu'il m'embête. Alors, on a plusieurs façons de les positionner aussi. C'est-à-dire que ici, donc je fais clic droit, je positionne l'unité, c'est en ligne. Mais si je veux, je peux changer le mode de rang, c'est-à-dire que je peux prendre par exemple ici, tous ces mods-là. Ce qui fait que par exemple, si je fais un mode rond, quand je veux le positionner là, ils vont se mettre en ligne. Là, je vais améliorer les archers. Voilà, on va en faire plusieurs, on va les faire venir ici. Alors, qui fait rien ? Pour le moment, on va les retirer. Ils vont plutôt construire un grenier, parce que le grenier, ça fait beaucoup de nourriture. On va les amener ici. Voilà, on va s'avancer un petit peu vers là. Il y en a deux qui font rien, on va aussi les amener là. Comme ça, ils vont aider. Et eux, ils vont prendre de la pierre. Il va prendre de la pierre. Et ils vont défendre un petit peu. Alors, je suis un petit peu reclus, vous voyez, par rapport à la carte, si on vole rouge, par exemple, il est partout. C'est très difficile à suivre les IA, vraiment, il faut vraiment aller super vite. Ils vont suivre très très vite, c'est un peu une galère. C'est comme ça, malheureusement. Alors, est-ce que je peux passer à l'âge suivant ? Oui, on va en profiter pour le faire directement. Là, je vais vous montrer le quatrième âge. Alors, on est à 15 minutes. Je pense que je vais peut-être vous montrer, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Ce qu'on va faire, on va faire venir notre prophète. On va le faire venir là, on va le faire escorter avec des gens qui sont là. On va en profiter pour, pendant que c'est en train d'améliorer, on va faire des bowman, des archers, qu'on va amener ici. Donc là, ils sont là. On va le faire avancer, et vous allez voir. On va aller vers l'île. Je pense qu'ils doivent être pas longs, ils doivent être là. Donc là, je vais explorer, vous pouvez voir qu'autour de moi, il y a le brouillard de guerre qui est en train de se désépaissir. Mais par contre, si je sors, si je reviens, il va revenir le brouillard. C'est vraiment autour de l'unité que ça se passe. Ah, peut-être qu'ils viennent par là. Ok. En fait, le mieux, c'est qu'ils puissent pas coloniser l'île, mais bon, apparemment, apparemment, ils ont déjà fait. Ça, je vois rien, en tout cas. Je sais pas comment ils ont fait pour débarquer sur l'île. On peut voir qu'ici, il peut y avoir des batailles entre les deux. Ah, voilà. Donc là, j'ai amélioré mon âge. Vous pouvez voir, maintenant, on est à l'époque romaine. Bah, c'est dommage, du coup. Bon, je vais venir là. Je vais les mettre là. Tant pis. Je sais pas trop par où ils ont débarqué tout à l'heure. Parce que c'est étonnant, quand même. À moins qu'ils soient passés sur le côté, là. On va faire voir. Qui c'est qui fait rien ? Yes, my lord. Et vous voyez qu'aussi, le langage a évolué. Maintenant, par exemple, ils parlent en anglais. Alors qu'au début, on avait un langage un peu préhistorique. D'ailleurs, je crois que c'est encore le cas pour certaines unités. Voilà, Kiloso, lui, il parle encore pour un ancien. J'ai pas compris, on se fait attaquer. J'ai du mal à voir des fois où on se fait attaquer. Surtout par où ils arrivent, en fait, c'est tout ça. Je voulais vous montrer un petit peu le prophète, mais je sais pas trop comment on va l'afficher. Alors là, on va améliorer nos unités, ici. Voilà. On va en profiter pour faire d'autres unités, évidemment. et on va les faire prendre de l'or. Je pourrais aussi améliorer un certain truc. Donc là, on peut améliorer, évidemment, chaque caractéristique pour les prophètes et les prêtres. On va le faire tout de suite, mais bon, ce qu'on devrait faire, complètement. La tour n'a pas amélioré, donc il va falloir commencer à le faire. Ah, je me demande s'ils n'ont pas amené un bateau quelque part. On va le faire. On va le faire, c'est qu'on va faire pour l'avenir quelqu'un. Il n'y a rien, ici, là ? Ils n'ont pas fait quelque chose de ce côté ? Alors, vous pouvez voir, ici, en bas, 59, 60, 60, 60, 60. Comment ils font ? Ah, ben voilà, vous voyez, là, il y a un prêtre qui est débarqué et il a utilisé, donc, une... Il a utilisé une calamité sur moi et du coup, ça a tout détruit. Et ça a super bien marché. Eh bien, du coup, vous aurez vu ce que ça donne. On a amélioré nos bateaux, donc, du coup, ils sont là. Et vous pouvez voir, autour, pour le moment, ils n'ont pas des points de dégâts, mais plus ça va s'accentuer, plus ça va arriver vers le bâtiment, plus il va perdre des points de vie. Alors, là, il est en train de progresser, mais je pense que ça va s'arrêter. Vous voyez, comme ça descend vite. D'un coup, le bâtiment va complètement mourir. Je ne sais même pas de le réparer. C'est super, mais alors vraiment super efficace. Ça a tout détruit. Là, c'est terminé. Le tremblement de terre est fini. Donc, si vous arrivez à faire péter ça, par exemple, dans une... carrément dans une ville, ça va vraiment, vraiment bien marcher. Ça va même détruire un petit peu les parties-là. Bon, voilà. Je ne sais pas trop ce que je pourrais vous expliquer de plus. On va monter dans un âge à chaque fois, amérer les unités et du coup, on va pouvoir se battre au fur et à mesure contre les ennemis. Sachant que, évidemment, quand on va avoir l'âge le plus avancé, on va avoir aussi les avions qui vont permettre de faire l'attaque aérienne et on aura même à la fin la bombe nucléaire qui est assez violente. ici, je vois que mon allié est contre d'autres ennemis. Il attaque avec des vieilles unités, lui. Il y a tout ça. C'est marrant parce qu'il a... Ah, si, si, il est toujours à l'âge romain. Je vais améliorer ça. Ce qu'on pourrait faire, évidemment, c'est faire d'autres unités pour explotter des trucs et pour tout réparer. Je vais voir qui c'est qui fait rien. Lui, il ne fait rien. Il va aller commencer à pêcher ici. Ah, il ne peut plus pêcher parce qu'évidemment, il n'y a plus de port donc il ne peut plus récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre port ici. Non, ça, ce n'est pas ça. C'était ça, le port. Je cherche. Il est, il est, il est là. Doc, on va le positionner ici. Donc évidemment, quand vous arrondez les batailles ici, c'est beaucoup plus épique. Là, pour l'instant, on n'a pas trop fait de batailles. Je pense qu'il y en a peut-être ici, vous voyez, avec les bateaux. Donc c'est un jeu que je trouvais super bien à l'époque. je vais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je crois que c'est F10. Voilà. Donc, on va faire, on va quitter le jeu, tout simplement, donc on va résigner. On va faire Kill This Game et on va voir les statistiques. Donc vous allez voir les statistiques de fin. Donc vous pouvez voir, voilà, le nombre de citoyens, les recherches. Ce que j'aime beaucoup, c'est la timeline, c'est la progression. Vous pouvez voir que je suis très très lent par rapport à Z, bien sûr. C'est très très difficile à suivre, vraiment, je vous dis, c'est un jeu qui peut être très 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 difficile. on a la société, l'économie, les époques, voilà. Le temps qu'on a mis aussi pour arriver aux époques. Par exemple, j'ai très rapide pour arriver à l'an 2, pareil pour l'an 3, pareil pour l'an 4, parce que j'ai beaucoup de ressources. Mais j'aurais pu aussi passer moins vite aux âges et directement faire plein d'unités et aller à l'attaquer. On pourrait aussi faire comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va juste voir un petit peu le mode solo. Alors, on a le mode scénario. Play scénario. Je vais voir si je peux vous montrer ça. Si ça ne bug pas. Si ça bug, on se retrouve juste après, dans Game Tools, on va faire Scénario Editor. Voilà. Donc, le Scénario Editor, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une petite carte et on peut donc construire à l'avance les trucs, faire le pays, etc. C'est super bien fait. Je vous montre quand même ça. Ça, c'est une map de 15 par 15. Donc, c'est une map très très petite. Je vous montre ce que ça donne si on est en mode maximal. Vous allez voir. Alors, je peux faire un défaut terrain par un grass, mais je peux, par exemple, choisir que le terrain par défaut ce soit de la plage, par exemple. Du rock. L'éditeur, vraiment super bien fait. Et on peut aussi faire un random. Donc, ce que je vais faire, c'est random. Comme ça, vous allez voir. On va faire, donc, Gigantic. Donc, ça sera 225. C'est pareil. Et par exemple, je vais faire Méditerranéenne. Je peux choisir, évidemment, de créer une site, c'est-à-dire un modèle unique. On va faire Create Map. Et voilà. Donc là, il a fait une map. Je vous montre quand même. Regardez. L'écart qu'il y a entre le haut et le bas. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc, pour arriver de tout en haut ici, par exemple là, pour arriver de là, je vais aller vite. On va beaucoup moins vite en jeu. Voilà. Pour aller de l'autre côté, il va quand même falloir se déplacer assez loin. Vous voyez, c'est super. On peut tout faire. Les textures. Enfin, vraiment, c'est assez énorme. On peut prendre les unités, les placer où on veut. Par exemple, si je prends un artillère, par exemple, je peux les mettre là. Vous voyez, alors ça, par exemple, c'est des unités du futur. Et pour chaque unité, si je vais dans... Je clique dessus. Je peux améliorer de base ses stats. Donc, typiquement, si par exemple, ça, je clique dessus à fond, je peux lui faire, par exemple, avoir un nombre illimité d'attaques, un nombre illimité de distance. Et ce qui fait que, par exemple, si je clique dessus et que j'attaque, par exemple, dans la partie que je la lance, par exemple, ce missile, il va aller hyper loin. Il va tuer instantanément tous les ennemis. Donc, je peux vraiment tout sélectionner, tout faire. Et je peux même, par exemple, prendre des époques différentes. On peut sectionner aussi les unités par époque, par famille, etc. Par exemple, qu'on voyait un, c'est que c'est l'époque, la première. Et quand on arrive vers la fin, on a les trucs du futuriste. C'est-à-dire, je vais pouvoir vous les montrer un petit peu, d'ailleurs, grâce à ça. Voilà, par exemple, le type d'unité qu'on peut avoir quand on est dans le futur. Voilà. Alors, il y a une extension aussi qui permet d'aller encore plus dans le futur. On est clairement sur d'autres planètes. sur Tadgen, Skywatch, voilà, ici. On peut avoir Shock Trooper. Ça ressemble un petit peu à des... Non, j'ai déjà dit, ça ressemble à les Storm Troopers, mais pas du tout. Voilà, donc on a pas mal de petits trucs. Là, on est en mode unité au sol, mais aussi, on peut avoir des avions. Alors, les avions, là, vous allez pas forcément les voir parce qu'il faut normalement un aéroport pour aller le faire décoller. Mais je peux vous montrer, par exemple, ce que vous aurez comme type d'unité futuriste. Je vais vous mettre là, on verra peut-être mieux. On a le King Demer, on a le UFO. Ça, par contre, j'ai jamais l'utilisé en jeu. Voilà, donc on a des avions du futur. Mais on a aussi des avions un peu plus connus. Par exemple, là, on a le F-14, on va voir le F-15. Voilà, si vous voulez faire une guerre moderne, vous pouvez. Vous pouvez limiter à un seul âge, par exemple, et faire toute la partie sur le même âge. C'est un jeu qui offre énormément de possibilités et c'est vraiment pour ça que j'adore ce jeu. Pourquoi j'adore Empire 1 ? C'est vraiment... C'est le choix illimité, en fait, de possibilités de partie. Alors, le jeu a beaucoup vieilli, le 2 était beaucoup moins bien, le 3 était encore pire, malheureusement, c'est que tout le monde préfère le 1 en général ou un peu le 2. Et j'aimerais vraiment qu'il fasse un remaster de celui-là, mais s'il vous plaît, si il y aura, faites quelque chose, faites un remaster parce que c'est vraiment génial. Les B-52 Bombers qui ont la capacité d'envoyer une bombe atomique. Alors, si je fais ça, par exemple, je peux lancer la partie et vous allez voir. Je ne sais pas si ça va marcher. Ce qu'on va faire, je vous propose, on va prendre lui. Je vais augmenter sa capacité à renéissance. Ça, peut-être qu'on va pouvoir le faire décoller. Hit point va augmenter, voilà. Donc, on va le prendre. On va faire charger le scénario. Alors, le problème, c'est qu'il est bloqué. Je ne vais pas pouvoir le faire décoller. C'est un peu dommage. Je crois qu'il ne va rien pouvoir faire, le pauvre avion, là. Je crois qu'il est mort, l'avion. Et du coup, il est détruit. Mais par exemple, si je veux, je peux le faire tirer à l'autre bout. Alors, si je veux, je peux le faire tirer dans une zone, par exemple ici. Vous voyez. Et il va tirer toujours dans la même zone. Il n'est pas obligé forcément de suivre une cible. Alors, attendez, est-ce que là, ça met un peu de temps ? Ouais, c'est un mortier, donc ça met du temps. Ouais, ça se pose. Alors, il n'y a pas de trous qui se forment. Je crois que c'est à partir du 2 ou l'extension qu'on voit quelques trous se former sur la map. Je dis peut-être une bêtise. Donc, on va faire retombe à l'éditeur. Voilà. Et on va quitter. On va quitter l'éditeur, je pense que vous avez compris. Alors, évidemment, on peut faire de la nivellation de map. Par exemple, je peux augmenter le niveau, je peux changer comme ça. je peux faire carrément que des rochers, je peux faire des déclencheurs, je peux choisir les unités de base à combien on va commencer, à quel âge on va commencer, l'arbre des technologies, quel arbre, quelle chose je vais pouvoir permettre de construire par exemple pendant l'avancée du jeu si on en utilise par exemple les arès, si on les interdit dans le jeu. Plein d'options aussi. Par exemple, qui sera avec qui, quelles sont les conditions de victoire, le nombre d'unités maximales, le nombre de merveilles pour pouvoir gagner, le réglage des AI par exemple, si je veux que le joueur 2,5 par exemple n'ait pas la capacité de tricher, n'ait pas la capacité de défendre, n'ait pas la capacité d'explorer, enfin voilà. Il y a plein de choses que l'on peut faire, on peut choisir le pourcentage de citoyens par rapport à ces unités aussi. Il y a énormément de trucs, je pourrais passer une heure en fait à vous montrer tous les trucs disponibles dans le jeu, c'est vraiment gigantesque, c'est pour ça que ce jeu était très très apprécié à l'époque. Alors évidemment, il y a Age of Empires 2 à côté, qui fait que beaucoup de gens ont plutôt joué à Age of Empires, mais ce jeu vraiment mérite le coup, je vous conseille vraiment si vous aimez le jeu de stratégie de tester ce jeu parce que vous allez vraiment vous amuser. Alors oui, il est un peu vieilli visuellement, mais il est vraiment 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 génial. Je vous montrerai rapidement, on va faire une campagne, par exemple, on va prendre la campagne allemande, pourquoi pas. Donc on a la première partie de la scénario, on va faire démarrer, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on est en 1945. Ça, c'est le bruit-fine, et ça, c'est l'histoire et on va directement démarrer parce qu'il va nous expliquer un petit peu en anglais. Le jeu est en français aussi, pour le trouver en français. Et voilà comment ça se passe, le mot de scénario. Look ahead. Vesnice is burning. Should we go round? Nonsense. We fly straight through. What has happened? I'm losing control. The engine is dying. No fear. It is stupid, after all, to die so needlessly a hero's death. Damn. We've been hit by Russian fire. The engine is dying. La capacité de pouvoir se mettre en vue du dessus, du dessous, ça permet justement de faire de cinématiques comme ça. C'est pas possible, par exemple, dans la Joachim Tire. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais nous vivons, alors que j'ai perdu tout mon équipement dans les flammes. Et j'ai seulement ma caméra, ma pistolet et quelques cartes de billets. Nous allons aller. Si nous voyons le plus, nous devons rencontrer notre armée avancée. Donc on se retrouve dans les marécages, un petit peu. Donc voilà, je peux dézoomer. Donc là, on a notre Wicked Abarthros. Je sais pas si je peux pas le prendre, juste pour rigoler. Non, on va pas rentrer dedans. Donc voilà, dans Condor, on doit rejoindre normalement, je pense, cette armée, je sais pas. On va suivre un petit peu. Alors, vous voyez, par exemple, ici, on a, on a Conte Hulk, on a des personnages historiques dans les éco-ops, dans les époques, pardon. Et en fait, chaque personnage sont considérés comme des héros et ils ont chacun une capacité. Par exemple, là, on a Van Fred de Moshilofen qui est quand même un personnage historique très connu. Et chaque personnage, en fait, des fois, a des améliorations ce qui fait qu'il a une zone d'influence autour de lui par exemple, quand vous avez des unités autour qui vont améliorer les unités. Ton target ? C'est bien. Bien sûr ! Donc là, c'est des Polonais. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Par où on doit passer ? Est-ce qu'on doit passer par là, par exemple ? Tiens. Est-ce qu'on peut y aller ? Ou est-ce que c'est bloqué ? Non, on ne peut pas y aller. C'est totalement bloqué. Donc on va devoir aller là. Mon mari ! Mon pauvre mari ! Bien sûr ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est très romancé parce qu'il faut savoir que les Allemands et les Polonais ne pouvaient pas libérer donc ça les a plutôt écrasés. Donc c'est un petit peu drôle qu'en fait, ils demandent de l'aide aux Allemands alors que dès que les Russes reviennent après... Donc ici, on a... Voilà. Donc on a un peu les explications. Je vais faire... Je vais revenir. Je ne sais pas comment on fait pour revenir, d'ailleurs. Tac. Voilà. On va aller vers là. Il y a un comptoir. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Bon, je n'ai pas non plus m'étaler là-dessus sur le mode campagne. C'est une histoire. Vous allez suivre. Vous allez avoir quelques missions. Après, vous allez avoir des batailles. Enfin, c'est pas mal. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt joué pour le mode classique, en fait. Mais le mode histoire, c'est assez sympa. Et du coup, on va avoir des unités à abattre, logiquement. C'est ça. Ça va, Kouvi. On va voir le dérangement d'un type personnel assez particulier. Alors, oui, il regagne de la vie. Voilà. Hit point maximum. Donc, elle s'en va. Bon, c'est cool. On va juste retourner en arrière voir ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un script qui va se déclencher, le fait que sa femme revienne. On va voir. Parce que peut-être qu'on pourrait aller tout droit. Mais je vois si le script peut être un peu différent suivant ce qu'on fait. En train de revenir. Non, c'est bon. Il est content. On a bien fait de revient. du coup, on va avoir d'autres unités avec nous. Et là, t'en es beaucoup plus maintenant. Ça, c'est pas mal. Alors, ils disent aller vers l'ouest. Mais il va plutôt aller vers ici pour le moment. Parce qu'il va faire le tour. Bon. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, c'était Edge of Empire. Il va falloir quitter le jeu. Je peux sauvegarder, si je veux, bien sûr. Voilà, autosave. On va refaire F10. Quitter le jeu. Donc, voilà. On a toujours la petite conclusion. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu ? Il marche normalement sur tous les Windows. Puisque là, par exemple, on est sur Windows 10. Il y a peut-être parfois un petit bug, etc. Je vous conseille la version GOG si vous voulez l'acheter. qui, normalement, n'aurait pas posé trop de problèmes. Voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à jouer à Jeff Empire. Décidément, le petit lapsus. C'est un jeu vraiment, vraiment, vraiment sympa. Moi, je l'ai adoré. Donc, beaucoup de gens l'ont adoré. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Oui, on peut attaquer aussi sous la mer avec des sous-marins, par exemple. Je vous ai parlé des armées en l'air aussi. Le mode scénario, je vous l'ai montré. Le même petit joueur, évidemment, je ne voulais pas le montrer parce que je n'ai pas de personne pour jouer pour le moment. C'est un super jeu. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour votre vidéo. Ciao tout le monde !